Bonjour les garçons, Maëlle, bonjour, coucou Chris, alors aujourd'hui on est quel jour ? Le 19 juillet, c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe le 10 juillet chez nous ? C'est mon anniversaire. Et oui, le 10 juillet c'est l'anniversaire de Cristiano et cette année il fête ses 10 ans. Alors vous le savez, Cristiano il aime beaucoup les chasses aux trésors. Donc pour cette année encore, on lui a préparé une chasse aux cadeaux. Donc il va devoir chercher ses cadeaux d'anniversaire. Donc pour info, Cristiano, ils sont cachés et en bas de la maison et au-dessus. Puisque maintenant on a des tâches qui est fait, voilà. Donc en bas, ça peut être en bas ou dehors et au-dessus, à l'étage de la maison. Tu as en tout 6 cadeaux à retrouver. Pour un 10, il y en a 3 qui sont en bas. Donc en bas, ça veut dire dedans et ou dehors. Et 3 qui sont à l'étage. Est-ce que tu es prêt à aller à la chasse de tes cadeaux d'anniversaire ? Oui ! Est-ce que Maëlle, tu vas aider à Cristiano ? Maëlle, c'est un petit suiveur. Je prends. Vous allez devoir prendre sa tablette et il va suivre Cristiano. Oui ! On est parti ? Oui ! Allez ! Alors, Cristiano, on te suit par où tu veux commencer ? Là ! Alors, on est parti. Donc après, je pourrais t'aider parce que maintenant la maison commence à être un peu plus grande et ça va être compliqué pour chercher les cadeaux. Voilà. Ce n'est pas non plus dans des endroits trop... Café. Non. Parce que déjà, ça va être compliqué. Allez-y. Est-ce que tu trouves quelque chose ? Rien du tout ? Après, je peux donner un indice. Si la pièce où tu es, il y en a un ou pas, par exemple. Si tu souhaites. Je peux donner un indice pour te dire si la pièce où tu es, il y en a un ou pas. Tiens ! Un premier cadeau, voilà. Il est très lourd ce coffre. Vas-y, prends-le dès demain, je le tiens. Écoute, il est lourd un peu. Un premier cadeau de trouvé. On les met où ici ? Oui. Allez ! Et on part à la recherche. Non. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que lui ici, tu as quelque chose ? Non. Vous voyez là, Lady, c'est le matin. Alors, le matin, elle est en mode fofou, là. C'est lui ? Alors, essaye de voir. Non. On n'a pas de l'oubli à trouver. Un cadeau sur trois qui est en bas. Allez. Dans la salle de bain. Là. Là. On a la deuxième ? Oui. Allez. Deux sur trois sur l'étage du bas. Allez. On le met vers l'autre. Et on continue. C'est dehors. Tu penses dehors pour le troisième ? Allez, on t'essuie. Alors, on passe dehors. Ben, vas-y, mon grand. Hop. Alors. C'est par stratégie, il y a de ses côtés. Donc, tu sais déjà qu'en bas, il ne t'en reste plus qu'un. On a déjà trouvé deux sur trois. Il va être dehors. Dehors, à ton avis ? Non. Non ? Il doit être un jardin. Mais il est rigolo, il suit. Il fait tout le trajet que c'est son frère. Et hop. Allez. Alors. Tu vois rien ? Je peux simplement te dire, par exemple, si l'endroit où tu es, il y a bien un cadeau ou pas. Ah, ben là. Tu as trouvé ? Oui. Super. Donc, les trois cadeaux du bas sont trouvés. On va pouvoir passer à l'étage pour la seconde partie. Allez, on passe à l'étage ? Allez, allez-y. C'est quoi cette marshmallow ? Mais elle, c'est un vrai coquin en ce moment. Allez, il y a même Lady qui... Allez, Lady, viens. Non, finalement, elle redescend. Allez, donc là, trois cadeaux aussi à chercher de ce côté. Alors, la chambre de Maël. Pas du tout dans la chambre de Maël ? On fait les tiroirs. Non, rien. Y'a rien. Finalement, tu es montée, Lady ? On passe à quelle pièce, alors ? À la chambre. Allez. Hop. T'entendu des poules chanter. Alors. Mêle le petit suiveur, hein, chérie ? Vas-y, fais-le aussi. Dans cette pièce, il y en a un, oui. Il y en a un ? Oui. Dans cette pièce, tu as bien un cadeau d'anniversaire de cachet, effectivement. Après, je peux t'aider par un chaud ou froid si tu veux, après. Rien du tout, tu trouves rien ? Il y a vraiment un cadeau. Oui, il y a vraiment un cadeau dans cette pièce. Alors ? Tu trouves rien du tout ? Non, tu n'as pas fait toute la pièce. Alors ? Allez, premier cadeau sur trois de trouver à l'étage de la maison. On le laisse ici ? Alors, où est-ce qu'on continue ? Alors ? Tu as trouvé tout de suite, oui. Je t'avais mis avec les servets, j'ai du tête qu'il ne va peut-être pas le voir tout de suite. Donc, le deuxième a été très rapide. Il ne t'en manque plus qu'un ? Non, je t'en vais pas faire. Alors. On est parti. Et ça ne sera pas dans la pièce là, déjà ? Oui, si ça, ça ne peut être que là. Oh, ça se verrait sur le lit, hein ? Non, rien du tout ? Tu le lis, t'as fait ? Non. Non ? Il y a la porte ? Non, rien du tout. Il y a rien du tout. Non, il t'en manque un, alors. Dans quelle pièce c'est ? Est-ce que c'est la bonne pièce ou t'es ? Ben, il n'y a qu'elle. Alors, on pose la question. Est-ce que la pièce ou t'es ? La pièce ou t'es, il n'y a pas de cadeau ? Non, pas dans cette pièce-là. C'est pas dans cette pièce-là. Non. Alors, qu'est-ce qui reste là-haut comme pièce ? Que tu as peut-être déjà faite et que tu n'as pas trouvé le cadeau ? Ça, c'est possible aussi. Tu veux l'indice savoir s'il est là ou pas ? Oui, il est bien dans la pièce de Maël. Et je vais racheter le froid. Ok, alors on est parti. Là, tu es froid. Tu te réchauffes. Oui, là, tu es vraiment très chaud. Oui. Tu n'avais pas bien ouvert le rideau tout à l'heure. Donc, tu as les six, on va compter ? On va tous les regrouper ? Oui. Maël, on est parti. On va descendre pour ouvrir les cadeaux. Oui. Alors, on a regroupé tous les cadeaux. Est-ce que tu as bien six cadeaux ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tu as bien retrouvé tes six cadeaux d'anniversaire. Nous, les copains et les copines, on va arrêter la vidéo ici pour la chasse aux cadeaux. On se retrouvera dans une seconde partie où Cristiano va les ouvrir et va également souffler ses bougies. Est-ce que tu es prêt à avoir officiellement dix ans ? Oui. Voilà, donc on vous laisse sur cette vidéo-là. On vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous et à bientôt. Et à très vite pour la suite. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada